Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je veux tout d'abord remercier M. le maire pour son invitation à venir accueillir et découvrir cette carte bretale, œuvre de mon père, l'artiste Michel Garnet. Mais je vous dois auparavant, en tête, quelques mots sur l'artiste. Né en octobre 1907 à Brest, Robert Michel Garnet décède au Brasile en juin 1989, il y a 100 ans cette année. Dès l'enfance, il a choisi d'être peintre. Ce n'était pas une passion, mais il y a une vocation. Il reste fidèle au regard qu'il a dès le début, porté sur la couleur du monde qui l'entoure. Donné à voir aux autres, recueillis sur des multiples supports, cette vibration qu'il a définitivement émue. L'oréal récord du maire de Brest, médaillé de vos adenantes, avec leur professeur Émilie Simon, qui se trouve à côté, il accède de septembre 1928 à juin 1930 à l'École nationale supérieure de vos âmes de Paris, et travaille sur la direction du maître Lucien Simon, ainsi que dans l'atelier d'Arsagène, avec Maurice Denis. Ayant passé son professeur d'adresseur en 1930, par nécessité à la suite de la crise de 1929, comme beaucoup de jeunes artistes, il sera nommé au lycée de Brest, de Bastia, la Roche-le-Réon, un nouveau test, l'avion Publioras, et enfin Pont-Lamé, puis Quimper, durant une dizaine d'années. En parallèle, Michon Bernays n'arrêtera jamais de peindre, tout en réalisant avec autant de bonheur des illustrations, dessins, pastels, vitraux, des iconos, des affiches, des décorations, et bien sûr, des faillances, qui furent, durant des années, l'image de Marc Néphalassie Henriot de Galvaire. En effet, dès 1930, à la sortie des Beaux-Arts de Paris, mon père prendra en contact avec Jules Henriot, et ses premières statues elles seront exposées à la Gardie-Samedenne de Brest. Son fils, Joseph Henriot, écrivera dans son ouvrage « Mémoire d'un fancier qu'un père roi ». Leur originalité résidait dans le mouvement de grâce et de vie qu'aucun de l'artiste n'était arrivé à saisir avec une telle perfection de réalité. Bernard Berlin, conservateur du musée de la faïence, il a le fait passer d'un ouvrage récent « Michon Bernays, une œuvre de faïence ». Écrit par Philippe Thierry, chez Gros Éditions, écrit notamment « Son travail est toujours basé sur une réalité, les postures sont justes, les détails précis, le costume toujours vrai, en somme un travail ethnographique ». Il répondait ainsi parfaitement aux critères du mouvement « Science World » dont il avait parti, proposant des œuvres d'art décoratifs, alliant la noblesse et la modernité d'une culture modernes renaissante, passant par une large diffusion de leur production, rendue possible par un prix accessible à un large public. Michon Bernays a créé 135 modèles, dont deux panneaux décoratifs. Le premier, en 1952, dans le cadre de la première rénovation de la carrière SLCM de Calbert, où les artistes des quatre faillanceries de Calbert firent de la salle de la verdure, un véritable petit musée de la faïence. Michon Bernays réalisant une grande fresque de danseur en costume de Calbert qui sera sauvée ensuite du carnage de la destruction des œuvres lors de la deuxième rénovation en 1976. J'avais réussi à sauver la fresque en demandant qu'on la recouvre d'un contreplaqué avant de coulâtrer le mur, pour y mettre son publicité plus rentable. Pour la troisième rénovation, en 1989, à l'arrivée du TGV, j'étais intervenu pour que le président du conseil régional de Bretagne demande comment on met en valeur cette œuvre cachée derrière le mur. Ainsi, les touristes arrivant par le TGV sont accueillis depuis cette date, par cette bande de Gabon qui rappelle qu'un père est une vieillade dont la faïence est restée son image de Marie, et il s'en vient en Bretagne. Mais une carrière rénovation se précise, oui, il n'y a pas de moins faïence. Bref, le deuxième panneau est désormais de grand monde. Alors que Michaud Lamelle vient d'arrêter en 1960 pour sa collaboration avec la fidélance Lamelle, voient qu'en 1962, Mme Loutrou et son frère, M. Guénèque, propriétaire de l'hôtel Saint-Denis, au 15 août de Noir-den-Nay, où l'artiste avait l'habitude de venir boire un café, lui demandent de réaliser une grande carte de Bretagne en carte de faïence. L'artiste va accepter la commande et il ira peindre ses 182 carreaux à la faïence et acheter en 15 après-midi. M. Loutrou-Zimermann, ici présent et que je salue, en deviendra ensuite propriétaire jusqu'en 2006, date de la fermeture définitive. C'est alors que nous nous sommes rencontrés et que la famille décidera d'en faire don à mon association à charge de nous de faire desserrer chaque carreau du mur. Quelques années l'ont passé et notre association proposera alors, en 2015, d'en faire don à l'établissement qui nous semblait le plus approprié, c'est-à-dire au musée départemental ou autre, mais le département du Finistère et le Général-Montroffre, ce qui nous laissa quelque peu désapprécier. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré M. Ludovic-Jolipé, votre maire, qui m'a indiqué qu'il n'était pas question que cette œuvre parte dans une autre ville et qu'il la verrait bien dans ce rôle. Je le remercie donc chaleureusement, ainsi que l'ensemble des élus du conseil municipal qui ont donné leur aval pour sa restauration, ainsi que Mme Axelle Marin, directrice de la culture, qui a pris le dossier en main avec efficacité. Je me dois de remercier également la société de carrelage mosaïste de M. Serge Le Gavon de Lorient, ici présent, qui a réalisé la pose de la carte, ainsi que la restauratrice, Mme Véginie Guillaumard de Quimper, ici présente, qui avait un travail remarquable pour remettre en valeur cette carte de Bretagne. D'autre part, nous trouvant dans ce rôle, je ne peux m'empêcher de vous dire que la prochaine fois que nous nous retournerons, j'espère que ce sera de l'autre côté de ce lieu. Pour faire découvrir enfin que l'artiste qu'il y aura de l'artiste qu'un verroi est envoyé, qui a dit cela avec impatience, alors que trois autres musées l'ont déjà fait, en Bretagne, en Provence et en Inde. Enfin, pour conclure, vous observerez, on va faire tomber le drapeau, qu'il ne s'agit pas de la carte de la région administrative, mais bien de la carte historique de la Bretagne. C'était pour l'artiste un acte politique délibéré plus en l'actualité aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements ... ... ... ...